La douette, la douette, la douette, la douette ! En l'arme ! Il y en a deux, une là, une là ! J'ai les doigts gelés, les biens sont timides. Dans cet épisode, je parcours plus de 600 km pour me rendre à Shibugamo. Tout ça, juste pour chasser le lagopède des sauts, qu'on appelle aussi la poule blanche. Cette fois-ci, je ne serai pas seul. Je vais être avec David Bizier et on est deux chasseurs qui viennent juste de commencer à chasser le lagopède. Ce vidéo est un projet pilote, alors je vous souhaite la bienvenue pour la première épisode de Un gars dans le bois. Le lagopède des saules est un oiseau aux formes et à la grosseur d'une perderie. Surnommé la poule blanche, on peut distinguer une subtile ligne noire au bout de sa queue et de ses ailes. En hiver, lorsqu'il est tombé assez neige, cet animal migre vers le sud habituellement jusqu'au 49e parallèle et il y reste jusqu'à ce que la température s'adoucisse. Chasseurs puristes, je tiens à vous mettre en garde. La chasse au lagopède des saules n'est pas très sportive. Le gibier, d'une nature insouciante, se chassera principalement au sol. Souvent, il se laissera approcher à portée de tir avant de montrer les premiers signes de méfiance et même si vous venez de les pourchasser. Il favorisera la fuite au pas de course, mais lorsqu'il se sentira trop menacé, il s'envolera et découragera quiconque à sa poursuite. Avec des températures moyennes de moins 40 degrés Celsius, on passe une partie de notre chasse en véhicule à la recherche d'une poule. Lorsqu'elles se font plus rares, on cherche plutôt des traces fraîches, notamment autour des eaux. Donc, on se sentira. Allez chercher le gibier abattu peut s'avérer une tâche ardue. Il faudra enfiler ses raquettes et se préparer mentalement à caler de quelques pieds à chaque enjambée. L'humidité ne tardera pas à s'installer et vous rappellera que moins 40 s'effraie de pas à peu près. À un certain point, tous les trucs sont bons pour éviter de mettre les raquettes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La nuit fut courte et le réveil pénible. Peut-être dû à mon âge, mais je vais mettre ça sur le dos du festin de la veille. Quoi de mieux qu'une bonne bouffe avec une bonne bière froide après une journée de chasse parfaite? Ceci dit, nous sommes prêts pour une deuxième journée de chasse intense. Les armes ont séché, le café est en train de couler, c'est juste une question de minutes avant qu'on redevienne en mode chasse. Le choix du calibre et des munitions est un sujet courant dans les discussions de chasse aux Lagopèdes. Dans cette vidéo, je chasse avec un calibre 20. J'utilise un full choke et un modifié. Testez plusieurs types de munitions, autant des 3 pouces que du 2 pouces 3 quarts, dans le numéro 6. J'utilise un foot du Sous-titrage ST' 501 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 Comme première impression, je dirais que ce gibier est facile à blesser mais possède une endurance phénoménale, toujours comparativement à la perdrie. Peu importe le type de munition, j'ai dû achever les oiseaux à plusieurs reprises et rassurez-vous, je n'attire pas comme une cloche. Donc, selon ma courte expérience, je ne serais pas porté à racheter de la munition dispendieuse pour mes prochains voyages, mais je serais curieux d'essayer la numéro 4. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si ce n'était pas que d'avoir été obligé de partir à midi, lors de notre dernière journée de chasse, je peux vous assurer que nous aurions eu notre quota à tous les jours. Comment ça, ça ne marche pas quand on le retort le coup? En fait, un oiseau le coup, ça, ça marche.